bonjour à tous alors je vous fais cette vidéo pour parler maintenant des pierres magiques du monde obscur alors il ya beaucoup de pierres qui peuvent être utilisés et nous ce qui va nous intéresser notamment c'est les pierres magiques qui sont utilisées dans le monde obscur alors l'onyx l'onyx noir est utilisé pour se venger attention il faut être sûr que la personne pour laquelle vous utilisez une onyx vous a vraiment fait du mal sinon le rituel se retourne contre eux on utilise également l'obsidienne pour faire pleurer on l'appelle on l'appelle l'arme d'apache l'obsidienne noir l'obsidienne noir est utilisé pour faire pleurer les personnes qui vous ont fait du tort et plus plus positivement la magnétique est utilisée pour attirer la prospérité le quartz ça dépend lequel le quartz rose est utilisé pour les sentiments pour harmoniser les sentiments et ceux des autres le quartz fumé est utilisé pour manipuler les autres alors il existe des rituels et j'en connais un qui est particulièrement efficace celui de l'illite j'aimerais danseller Alors, un soir sans lune, allumez une bougie jaune et de l'encens de boîte centale. Prenez une pierre, au choix, aux pales noires par exemple, entre vos mains, passez-la au-dessus de l'encens, puis levez-la vers le ciel en prononçant à haute voix, puis senti vite, qui règne sur la nuit, verse ton pouvoir dans cette pierre, remplie-la de malice et de zizanie, dont je puisse me servir à l'infini. Ainsi soit-il. Il faut donner ensuite cette pierre au sujet. Alors des fois c'est pas évident, mais des fois c'est faisable. Alors, c'est des avertissements que je vous donne sur la magie noire, ça veut dire qu'il faut que la personne vous ait fait du tort. Si la personne ne vous a jamais rien fait de mal, ça se retourne contre vous, bien sûr. C'est pas parce que vous utilisez des forces obscures que vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Et surtout, à part Lilith, qui est une déesse adulée, vous n'avez pas à vous prosterner devant d'autres dieux que le Seigneur. Parce que Lilith est la mère éternelle, elle fait partie du nom Jéhovah, comme on l'a vu dans le rituel de dédication. Et elle a été retirée de la croyance populaire par les religions organisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !